Genèse. Chapitre 17. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham, et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, et sois apeg. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla, en disant, « Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom serait Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai le toit des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit Abraham, toi, tu garderai mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncierez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout mal parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison, et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera, dans votre chair une alliance perpétuelle. Un malin circoncis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit Abraham, tu ne donneras plus à Sarahi, ta femme, le nom de Sarahi, mais son nom serait Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois de peuple sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit, et dit en son cœur, n'étrait-il un fils à un homme de cent ans ? Et Sarah, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle ? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfonterai un fils, et tu l'appellerai du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance, avec lui comme une alliance perpétuelle, pour sa postérité après lui. A l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini, il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfontera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il lui achevait de lui parler, Dieu s'élevait au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tout ce qui était né dans sa maison, et tout ce qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncise ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans, lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans, lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou à qui à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui.